Bienvenue au cactus Vosgien, jardin de succulentes et cactus résistants au froid. Mon jardin situé dans les Vosges. C'est un jardin ouvert au public mais uniquement sur rendez-vous. Je vous propose un tour des floraisons de l'année 2020. On va commencer par ce cylindro pincia, le voici au mois de janvier. Et maintenant en fleurs, nous sommes début juillet. C'est cylindro pincia imbricata, les JF 1575, c'est son nom. Un petit tour maintenant avec les Delosperma, Delosperma Sherry Drops, Delosperma Congestome Anne-Marie. On verra s'il est résistant dans la durée. Un qui tient très bien sans aucune protection, c'est Delosperma Lineare qui pousse lentement. Voici Delosperma Somdella abricot, maintenant son cousin, Delosperma Somdella lavender. Des plantes qui attirent beaucoup les abeilles, Delosperma tauren. Je ne l'ai que depuis peu de temps donc on verra s'il résiste vraiment au grand froid avec le temps. Maintenant on passe aux Echinocérus, Echinocérus coccineus. Voilà une plante qui fleurit depuis l'âge de 12 ans. Tous les ans elle a 25 ans donc ça pousse très lentement. Elle résiste au froid puisqu'elle a déjà supporté moins 23 degrés mais à condition d'être au sec pendant toute la période hivernale. Maintenant on va voir la longue série des Opincia qui fleurissent généralement à la fin du printemps. Voici Opuntia Basilaris Berlin qui est en fait un Opuntia Aurea qui fleurit au mois de mai. Opuntia Basilaris Berlin en floraison est visité au mois de juin. Les abeilles de chez nous adorent les plantes américaines puisque ce sont des plantes d'origine américaine et mexicaine. Une plante que j'ai depuis longtemps, Opuntia Cacanapa Elisiana. Elle a fait 53 fleurs en 2020. Elle pousse lentement mais voilà au bout d'un certain nombre d'années on peut avoir un buisson. La très résistance en protection Opuntia Ciclodes DGF 949-02. Il a notamment résisté à février 2012 qui était horriblement froid. Il fleurit maintenant régulièrement et fait de gros fruits ensuite. On sera surpris de voir Opuntia Elatior appelé également Opuntia Bergeriana. Il résiste beaucoup plus au froid qu'on ne le pense, moins 20, moins 23 et 6 sans problème mais à condition d'être au sec pendant toute la période hivernale. Pour les plantes ayant besoin de sec, je les abrite des précipitations dès le 15 septembre. C'est important pour qu'ils résistent vraiment bien au froid. Cet Opuntia Bergeriana est un des rares à faire des floraisons rouges. En 2019, il a fleuri à trois reprises. Maintenant, les petits Opuntia, Opuntia Fragilis Cultivar Freiburg. Il fait des fleurs jaunes qui virent à l'orange. Ces floraisons durent 48 heures. Maintenant, Opuntia Fragilis Conspicula. Il nous pense qu'il pousse très lentement et qui résiste très bien à la neige et à moins 23 degrés. Maintenant, le magnifique Opuntia Ecocchiae, parfaitement rustique sans protection. Hélas, il pousse lentement. Mais au bout d'un certain nombre d'années, il nous gratifie de magnifiques floraisons roses violettes. C'est la plante qui a le plus de succès actuellement sur ma boutique Etsy. Je vous rappelle que sur ma boutique Etsy, vous tapez au cactus vos giens tout attachés. Vous pouvez acheter une bonne partie des plantes que vous voyez dans cette vidéo. Donc ici, c'est Opuntia Ecocchiae. Ça ressemble beaucoup à Opuntia Fragilis. Une plante très lente à pousser, Opuntia Istristina Cultivar Ham. C'est une plante qui n'est pas très belle l'hiver. C'est très prostrée. Mais c'est de belles fleurs. Maintenant, Opuntia Professeur Berthet saisit le nom de ce cultivar qui fleurit au mois de juin. Je ne l'ai testé qu'au sec pendant la période hivernale. Trois floraisons de même jour, c'est un peu exceptionnel. Toutes les floraisons d'Opans ne durent que 48 heures. Beaucoup d'Opuntia Faikanta visibles au cactus vosgien. On va commencer à Opuntia Faikanta Cultivar Kaiserstuhl. Le voici en floraison au mois de juin. C'est toujours agréable de voir quand les fleurs sont visitées. Ça prouve qu'elles sont attirantes. Pas que pour nous. Opuntia Faikanta Kirschroth. C'est-à-dire rouge, cerise en allemand. Le voici en fleur au mois de juin. Une plante très résistante au Puntia Faikanta Cultivar Orangeade. Et maintenant Puntia Faikanta, variété Salmonia Cultivar Richter. Une plante totalement prostrée et couchée en hiver, qui se redresse au mois d'avril-mai et qui fleurit au mois de juin. Elle prend une belle teinte totalement rose violacée en hiver. On voit encore quelques teintes un petit peu comme ça. Maintenant un petit Opuntia Polyacanta que j'aime beaucoup. une fleur mouille, une fleur rose. Celui-là, il est pratique, on peut le cultiver en jardinière. Il est totalement rustique visible également sur ma boutique, bien sûr. C'est maintenant Opuntia polyacanthac, cultivar chouquette, plante qui devient quasiment noire en hiver, mais qui fait de très belles fleurs roses, totalement rustiques sans protection. Maintenant Opuntia rutilac, cultivar super, qui a fait sa première fleuraison au bout d'un grand nombre d'années. Opuntia basilaris, variété Brachyclada, magnifique, qui est cultivée au sec l'hiver. Et on va terminer par des plantes un peu plus courantes cultivées dans les jardins, ce sont les Sedum, avec Sedum Floriferum Cultivar Vian Stephaner Gold, en fleur vers la mi-mai. C'est magnifique ! Un autre Sedum en limite de rusticité, qui n'aime pas en dessous de moins à 15 degrés, c'est Sedum Rockery Challenger, je l'ai déjà vu disparaître pendant les hivers les plus rigoureux. Et pour terminer, un beau Sedum, Sedum Spatulifolium Cultivar Capoblanco, qui est un peu plus capricieux, mais qu'on trouve facilement dans les jardineries. Voilà, donc ce jardin est visitable sur rendez-vous, et n'oubliez pas ma boutique Etsy, vous tapez au calcul d'où je viens tout attaché. A bientôt !